Niveau 15 et dernier de cette première édition du jeu. Beaucoup de choses pour ce niveau 15, donc on va y aller vraiment doucement et par étapes parce qu'il y a beaucoup d'indices à aller chercher. La première des choses que l'on va faire, on va s'intéresser à la partie salon ici pour aller trouver sous cet oreiller là de dossier une clé. Je dézoome et je m'occupe après ça de ce petit meuble là. Où je vois que je vais avoir besoin d'une clé, deux clés et j'ai un tiroir libre. La clé que je viens de trouver va me servir à ouvrir le tiroir du milieu dans lequel j'ai un petit tube, un petit flacon de diluant on va dire. Ce tiroir je ne peux pas l'ouvrir, je n'ai pas encore de deuxième clé. Je regarde dans le tiroir du bas, j'ai un tissu bleu, je le prends. Après ça, on va aller voir ce qui se passe au niveau du piano. J'appuie là et je zoome sur la partition pour me rendre compte que cette partition est vierge. Il va falloir révéler des informations. Pour cela, je prends mon petit flacon que j'ai trouvé précédemment. Je le mets une fois, deux fois. J'ai un clavier de piano qui se révèle avec des touches qui sont grisées et des informations A2, C3, F3, B4, B6, E6. Je vous conseille à ce moment-là de prendre un papier et de noter cette suite d'informations. C'est six coordonnées sur un papier parce que comme on va changer de plan, vous ne l'aurez plus sous les yeux et vous allez faire constamment des allers-retours et ce n'est peut-être pas le mieux. Donc notez bien A2, C3, F3, B4, B6 et E6. Maintenant, il faut que je trouve comment faire correspondre ces informations, surtout avec quoi. Et bien pour cela, je vais retourner sur la petite table de salon ici et j'ai un journal. Donc je m'en approche du journal pour voir une grille de mots croisés. Et là, c'est maintenant que vous allez prendre les informations que vous venez de noter pour éviter les allers-retours justement jusqu'au piano. Et vous allez voir que la première info était A2 et le A2 correspond à la lettre E. Puis vous aviez le C3. C3 correspond au H. Le F3, F3, OS. Puis vous aviez le B4. Je suis comme vous, j'ai noté. C'est le M. Puis le B6, B6 qui est L. Et enfin le E6, E6 qui est un O. Et si vous remettez ces lettres dans l'ordre, c'est un anagramme, et bien vous allez trouver un mot, surtout un nom, et c'est Holmes. Et Holmes, si vous regardez bien un petit peu de ce côté, regardez ici ce tableau-là. Vous voyez un peu cet homme avec une pipe là ? Et bien on va s'en approcher et on voit effectivement que les lettres que nous venons de trouver forment le mot Holmes qui est noté ici. Donc, maintenant que nous avons placé les lettres que nous venons de trouver dans le bon ordre, il faut les réinterpréter à l'envers. C'est-à-dire que tout à l'heure on avait le A2 qui nous donnait le E, et nous avions le C3 par exemple qui nous donnait le H, mais le C3 on l'a trouvé en deuxième place. sauf que là il est en premier. Donc, notre nouveau code ce sera C3, le O c'est E6, le L B6, donc C3, E6, B6, et vous faites comme ça jusqu'au S. Pourquoi ? Parce que là maintenant vous allez retourner au piano, vous appelez de nouveau votre clavier, et vous voyez que là vous avez les touches qu'on avait grisées tout à l'heure, et vous allez appuyer sur les touches dans le sens du nouveau code que vous avez trouvé. Je m'explique, c'est-à-dire que tout à l'heure en deuxième vous aviez trouvé le C3 pour le H, là comme ça commence Holmes par le H, c'est la première lettre, donc la première note que vous ferez c'est la deuxième, c'est le C3. Donc l'ordre pour appuyer, ce sera 2, 6, 5, 4, 1, et enfin le 3 qui correspond au S, le E correspond au 1, première position. Donc on y va, on appuie, donc 2, il y a une note à chaque fois, 6, 5, 4, 1, 3, hop, j'ai ma touche qui s'est levée, et j'ai une clé. Alors surtout ne pensez pas bien sûr que c'est la clé de la sortie, souvenez-vous, on dézoome, on dézoome, et sur ce petit meuble on a un tiroir qu'on n'a pas encore ouvert, c'est celui du haut, et bien cette clé va nous servir à ouvrir le tiroir du haut, et on y trouve une louche, c'est comme ça, c'est bizarre mais c'est comme ça. On va dézoomer, cette louche, on va la prendre et on va y mettre le tissu qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà, c'est fait. On s'approche de la cheminée, on zoome sur le feu, on prend notre louche, on la met dans le feu. Tout ceci travaille, on voit qu'il y a quelque chose qui apparaît quand le tissu se désagrège, et bien on va ramasser ce qu'il y a dedans, pour s'en faire savoir que c'est une aiguille. Une aiguille d'horloge, et si l'on regarde bien, ici on a une horloge, mais elle n'a pas d'aiguille. Et pour le moment, nous n'avons qu'une aiguille. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore regardé ici ? Et bien, la plante, donc on va aller voir la plante, et ici, on va appuyer pour trouver la deuxième aiguille, la grande aiguille en l'occurrence. Maintenant que j'ai ces deux aiguilles, et je vais aller les mettre en place bien sûr, mais quelle heure je vais pouvoir indiquer ? Pour cela, il nous faut un dernier indice. On se rapproche de la petite table de salon, on s'approche des deux tasses qui sont là. Et vous voyez que là, l'aiguille noire, c'est la plus longue, donc ce sera les minutes, elle est là, elle est noire, et celle qui a une forme avec des vides, c'est la plus petite, celle des heures, elle est là. Donc cette tasse de gauche correspond aux heures, la tasse de droite, aux minutes. Et quand on regarde les petites anses des tasses, et bien 6, 7, 7 heures, et là on est sur, vous voyez, si j'ai le 6, 5, 4, 3, 15, 7 heures, 15, et bien c'est ce que nous allons indiquer sur l'horloge une fois que nous aurons placé les deux aiguilles. Donc on y va. Je prends mes aiguilles, je les mets en place. J'ai dit 7 heures, 15. Vous voyez ce qui se passe quand j'arrive au 15. Ça dézoome tout seul. Dans le balancier ici, on voit une clé, et cette fois, cette fois, vous avez la bonne clé pour sortir, et bien sûr attendre peut-être une mise à jour pour continuer à jouer.